... Au départ, les 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite autrefois. Qu'elles n'ont porté la palette de bois avec laquelle les lavandières battaient le linge. Florence ? Le battoir. Battoir, d'accord, ça c'est oui. Le battoir. A ce propos, d'ailleurs, à quelle partie du corps humain pouvant être large et puissante, le mot battoir se rapporte-t-il, Beatrice ? La main. Les mains, d'accord. A quel écrivain américain doit tourner la pièce la chatte sur un toit brûlant ? Jouez, oui, Beatrice ? Tennessee Williams. C'est oui, bienvenue. Jouez pour la première fois en 55, Tennessee Williams. En architecture, quel pavillon situé sur un tertre doit son nom aux mots italiens signifiant beau et voir ? Florence ? Un beau window. Non, non, non. Et non. Mais la réponse est dans la question, Annie. Belvédère. Belvédère. C'est oui. Ce groupe irlandais, le groupe irlandais en 83, qui signe l'album, oui, Florence ? The Core. Pardon ? The Core ? Non, 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 ça c'est The Core, c'est non. Fabien ? U2 ? Bien sûr, U2. Qui signe l'album War, dont est extrait le titre Sunday, Blahri Sunday, U2. Et maintenant, tout le monde regarde bien ceci. Quel nom porte cet oiseau ? Florence ? La chouette est frais ? Non. Un oiseau fossile du jurassique. Bertrice ? Archéopteryx ? Archéopteryx ! Oh là là ! Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un archéopteryx, c'est un oiseau fossile du jurassique, dont la forme évoque à la fois l'oiseau et le reptile archéopteryx. D'accord. Le 2 juillet prochain. Ah oui, là il va y avoir un moment. 2 juillet prochain. Notez-le sur vos tablettes. Le 2 juillet, quel haut lieu touristique du département de la Manche servira de cadre au départ du Tour de France Cycliste 2016 ? Oui Fabien ? Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, d'accord. Et ils resteront trois jours en Normandie. Le Mont-Saint-Michel, bien joué. En droit, quel verbe dont a été tiré le mot sursis ? A le sens de remettre à plus tard, différer, oui, oui. Sursoir. Sursoir, exactement. Sursoir. Malheureusement, celle-là, vous ne l'avez pas, celle-là. Dans la Rome antique, dans la Rome antique, quelle prêtresse astreinte à la chasteté ? Béadrice. Les vestales, enfin la vestale. Non, non, non. Vestale. C'est très astreinte à la chasteté qui était chargée d'entretenir le feu sacré, les vestales. Mais c'est bon, Annie ne revient pas, donc elle est là et elle n'est pas à l'aise, Annie. Nous avons ce film, Le Dîner de Con. Et dans le film, Le Dîner de Con, quel est le prénom du personnage nommé ? François. François. Non. Nommé Le Blanc. Le Blanc, oui, Annie. Juste. Juste, exactement. Juste. Comment il s'appelle ? Juste Le Blanc. Ben, Juste Le Blanc, c'est le nom, c'est pas le prénom, alors. Mais le prénom, c'est Juste, on est bien d'accord. Donc le prénom du personnage nommé Le Blanc, auquel François Pignon doit téléphoner, et qui est à l'origine d'un quiproquo mémorable, Juste, bien joué. Quel célèbre triptyque de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, oui, Florence. Le Jardin des Délices. Voilà. Voilà. C'est orné sur ses panneaux latéraux, de la représentation du paradis et de l'enfer, le jardin des délices terrestres. Agriculture, quel nom porte une terre non cultivée, temporairement, oui, Florence ? Une jachère. Jachère, d'accord. Temporairement non cultivée pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol. Une friche ou jachère. En 1689, quel corsaire d'un terroir s'enfuit, Florence ? Je dirais surcouf ? Non. Ah, c'est bon. S'enfuit de la prison de Plymouth, Annie ? Barth. Barth, Jean-Barth, exactement. Il gagne Saint-Malo, après avoir ramé pendant plus de deux jours, c'est Jean-Barth. Quel cheval, cheval sauvage, là vous l'avez. Cheval sauvage d'Amérique du Nord. Matrice ? Mustang. Mustang, d'accord. Il porte un nom signifiant 100 mètres en espagnol, c'est le Mustang. Alors maintenant, je vais vous demander de bien écouter cette question de calcul mental. Parce que là, il faut bien suivre. Accrochez-vous, tout le monde, à la maison, France 3, en calcul mental. Quel résultat obtiendrez-vous ? Si vous divisez, j'ai bien dit divisez, 123 458, donc 123 458 divisé par sa moitié. Un if. Deux. Deux, exactement. Ça tombe sous le sens, vous voyez. Et Fabien, il y a encore, il n'a pas compris, Fabien, si. En calcul mental, résultat qu'on obtiendra si on divise 123 458 par sa moitié. Inutile de faire de longs calculs, tout nombre divisé par sa moitié est égal à deux, de toute façon. Donc deux, c'est bien joué. Quelle chaîne de télé franco-allemande ? Là, vous avez, là, là, Florence. Arte. Bien sûr. Chaîne de télé franco-allemande qui porte un nom constituant l'acronyme, et là, ça vient de là, d'ailleurs. L'acronyme de Association Relative à la Télévision Européenne. Arte. Gastronomie dans quelle eau fortement salée et aromatisée ? Florence. Une saumure. Oui, la saumure, d'accord. Mettons les aliments pour en faire des conserves, c'est la saumure, d'accord. Béatrice en tête, juste derrière, il y a Florence. Et maintenant, écoutez ceci. Ça, c'est un tambour. Quel est ce tambour africain ? Oui, Florence ? Le djembe ? Djembe. Vous avez habité l'Afrique, Fabien ? Du tout, du tout, du tout. Le djembe, de forme tronconique, recouvert d'une peau de chèvre tendue par des cordes qui est apparu vers le XIIIe siècle dans l'Empire mandingue. Le djembe, en médecine. Quelle est cette contracture plus ou moins douloureuse ? Oui, 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 mais Matrice. Un crampe ? Ah non, non. Douloureuse des muscles du cou qui limitent les mouvements de rotation, Annie ? Torticolis. Bien sûr, torticolis, d'accord. Qui limitent les mouvements de rotation de la tête, c'est le torticolis, d'accord. Fabien est à 2, Annie 5. Nous sommes en juillet 52. Roi d'Egypte. Oui. Farouk. Farouk. Farouk qui abdique après la prise du pouvoir par le général Deguib. Farouk, d'accord. Béatrice en tête, Florence derrière. De quel pays d'Europe orientale ayant la ville de Minsk pour capitale ? Fabien. Biélorussie. Ah oui, ça y est. Qui est originaire, dont est originaire la romancière Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015 ? La Biélorussie. De quel élément chimique de numéro atomique 33 et de symbole AS ? La morora. La morora est-elle un dérivé, Florence ? Là-bas, Annie ? Arsenique. Arsenique, d'accord. Oui, arsenique. En botanique, quel mot ayant la même racine que le mot fleur ? Fleur. Définis. Oui, Florence. Floréal. Non. Qui définit le mode de groupement des fleurs sur une tige ? Oui. Inflorescence. Inflorescence. Oui, Béatrice. Mais celle-là, malheureusement, vous ne l'avez pas. Quelle femme ? Peintre du 19e, belle-sœur d'Edouard Manet, est également... Oui, Florence ? Berthe Morisot. Oh, mais oui. Elle est également l'arrière-grand-tante de l'académicien Jean-Marie Roir. C'est Berthe Morisot. Grand peintre. D'accord. Et en France ? En France, ici, chez nous, en France, quel espace d'animation met à la disposition du public une collection de jeux et de jouets ? Oui, Fabien. Ludothèque. Bien joué. Ludothèque, d'accord. Pour Fabien. Entre 47 et 58, quel fleurettiste français remporte 4 titres Fabien. Doriola. Doriola. Christian Doriola. 4 titres de champion du monde en individuel et 4 titres par équipe. Christian Doriola, donnez-moi ce poisson. Quel est ce poisson étonnant, d'ailleurs ? Ce poisson marin nageant verticalement... Bertrice. Hippocampe. Hippocampe. D'accord. D'accord. Parfois appelé cheval marin qui dispose d'une queue préhensile avec laquelle il s'accroche aux algues, c'est l'hippocampe. Brillante candidate, Béatrice, pour le moment, tout va bien. Florence, Annie et Fabien pour deux points, film de Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, 1972, avec Michel Serrault qui incarne un vieil homme qu'une famille cherche à éliminer afin d'hériter de sa propriété. Florence. Le Viagé. Le Viagé, d'accord. Terminé, c'est gagné, Florence. Un film de Pierre Tchernia. Donc, Le Viagé, d'accord. Et Annie-Fabien, 6,5. Cette question vaut trois points. Fabien, il faudrait, ça serait bien d'accélérer. Donnez-moi ce ragout. Il s'agit d'un ragout, donc gastronomie, ragout pimenté. Félicité, la cuisine brésilienne. Qui doit son nom à son ingrédient de base de l'haricot. Le haricot, Fabien. Fajouada. Fajouada, d'accord. La fajouada. Le haricot noir appelé fejao, la fajouada, c'est bon. 8,6. En 48. Et là, vous l'avez aussi. Alors attention, réflexe, là. En 48. 1948. Quel programme d'aide économique à l'Europe ? Fabien. Le plan Marshall. Plan Marshall terminé. Est lancé à l'initiative d'un général américain. Marshall. Le plan Marshall. Bon, ben, cette fois-ci, Annie... Je crois que ça y est. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Annie. Merci pour votre sourire. Merci beaucoup, Annie. A présent, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Qui veut gagner la voiture ? Tout le monde. Quelle confiserie offre-t-on généralement lors des baptêmes et des mariages ? Des dragées, réponse 1. Des nougats, réponse 2. Toujours le 32-43. Seul numéro de téléphone valable pour vos réponses. 32-43. SMS, vous tapez la réponse 1, les dragées, ou 2, les nougats. Au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Béatrice, Florence, Fabien, le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada